Le gouvernement travaille d'arrache-pied à la reconquête des hommes occupés dans le nord du pays pour y rétablir l'autorité de l'État, faciliter le retour des populations déplacées ainsi que les réfugiés et sécuriser les lieux. Dans cette perspective, le gouvernement mobilise toutes les énergies nationales et les soutiens étrangers possibles. Les réponses dans ce sens sont porteuses d'espoir. Le gouvernement comprend l'impatience et les frustrations légitimes des populations tout en se félicitant de leur engagement dans cette lutte nationale qui va au-delà de la région, de la religion et de l'appartenance politique. Le gouvernement rappelle que la reconquête des territoires occupés au nord du Mali est une tâche régalienne de l'état de ces deux membrements que constituent ces forces de défense et de sécurité et de ces partenaires. Aucun Malien ne sera en paix tant qu'un centimètre du territoire continuera à être occupé. C'est la tâche prioritaire du gouvernement de relever le défi de la libération du nord et il est déterminé à le faire par des voies politiques, diplomatiques et militaires. C'était là un communiqué émanant du ministère de la communication, de la poste et des nouvelles technologies, porte-parole du gouvernement. Et aussi pour vous signaler que les travaux de la cinquième session du forum sur la coopération sino-africaine, auquel participait le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, les travaux ont pris fin avec l'adoption de la déclaration et du plan d'action de Beijing, deux documents qui vont régir les relations entre la Chine et l'Afrique pour les trois prochaines années. Le ministre d'État, Sadio Laminsso, a au cours des travaux fait une importante allocution dans laquelle il a mis l'accent sur le développement actuel de la situation que vit notre pays. En marche des travaux, Sadio Laminsso a eu des entretiens avec son homologue chinois.